Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Dans un article précédent je vous expliquais les avantages indéniables de comprendre et d'utiliser la roue chromatique en Digital Painting. Non seulement elle reste très utile dans la théorie mais en digital on a la possibilité de l'avoir directement dans Photoshop et ainsi pouvoir en tirer pleinement parti. Donc ça c'est vraiment un véritable plus en digital. Dans cette vidéo je fais un rapide tour d'horizon sur les quelques extensions qui existent actuellement sur le marché pour Photoshop et je vous montre celles que j'utilise régulièrement et que vous avez déjà pu voir à travers quelques vidéos certainement. Alors ça ne veut pas dire forcément que c'est la meilleure extension ou que ce soit celle qui vous convienne le mieux et non je n'ai pas d'action chez ces fabricants donc c'est simplement basé sur mon expérience et ma pratique. Alors dans ce tuto je ne vais pas vous montrer comment installer ces outils tout simplement parce qu'ils possèdent une aide certes en anglais mais en général deux ou trois étapes suffisent à installer l'extension. Si vraiment vous n'y parvenez pas n'hésitez pas à demander de l'aide dans les commentaires sous la vidéo. Alors c'est parti on va commencer ce rapide tour d'horizon des extensions pour Photoshop qui existe actuellement sur le marché. Alors un des premiers outils qui peut vous rendre service s'appelle Painter's Wheel. Donc Wheel en anglais c'est une roue donc c'est la roue pour les peintres. C'est développé par Len White et c'est un petit outil que vous pouvez trouver ici voilà Painter's Wheel donc c'est une extension Photoshop donc à partir du moment où vous l'installez vous aurez la possibilité de la faire apparaître dans votre workspace et de la mettre ici en tant que panneau. Alors cette première extension a un énorme avantage elle est gratuite. Oui vous avez bien entendu c'est très bien donc pour démarrer et tester sans vous ruiner. Alors les avantages comme vous pouvez le voir vous avez un anneau ici avec les différentes teintes et vous avez le triangle dont j'ai parlé dans le tuto sur la roue chromatique qui permet donc de régler la luminosité de haut en bas et la saturation de gauche à droite. Vous pouvez gérer la couleur de devant et la couleur de derrière comme vous avez ici dans Photoshop la couleur de devant et la couleur de derrière. Vous avez la possibilité de gérer un petit historique ici et donc de rappeler les dernières couleurs que vous aviez sélectionné et également des tonalités de gris ici. Vous pouvez même augmenter le nombre que vous souhaitez en voir 3, 4, 5, 6, etc. Et ensuite venir piquer vos couleurs autour de l'anneau et régler la saturation et la luminosité. Alors les avantages indéniables de ce petit outil sont évidemment sa gratuité. En fait il marche par système de donation donc vous pouvez donner ce que vous voulez au développeur de ce petit outil. Les inconvénients, je dirais que c'est un outil qui est au final très basique. On ne voit pas vraiment les paramètres, c'est à dire qu'on voit pas forcément les paramètres, les valeurs des couleurs qu'on a sélectionné, notamment les valeurs H, S et B. Donc en fait c'est un outil qui a au final très peu d'options mais qui peut vous permettre de démarrer à moindre frais. Ensuite la deuxième extension que je voulais vous présenter est un outil qui s'appelle Magic Picker. Alors, c'est un outil qui est payant. Donc il est vendu à l'heure actuelle à 19$. Alors je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas essayé car il est payant, donc je ne l'ai pas acheté. J'ai lu pas mal de conseils, d'avis, de retours, etc. sur le web, essentiellement en anglais. Et c'est un outil donc qui est très complet. Donc au niveau des avantages, on retrouve effectivement les avantages de l'outil précédent qui est Painter's Wheel. Donc vous avez effectivement l'anneau pour changer les teintes, vous avez le triangle pour changer la luminosité et la saturation. Et vous avez en plus énormément d'options comme notamment la possibilité de voir les paramètres des valeurs HSB, basculer en mode RGB ou CMYK, CMYK en français. Vous avez les petits curseurs ici pour régler directement les valeurs de ces champs-là, HSB, etc. Alors je ne vais pas m'étendre énormément sur cet outil-là qui est Magic Picker, tout simplement parce que je ne l'ai pas testé comme je vous l'ai dit personnellement. Et qu'en plus, il correspond énormément à celui que j'utilise en revanche beaucoup plus régulièrement. qui s'appelle Coolorus. Alors je vous mets quand même en dessous de la vidéo le lien de cet outil Magic Picker. Il vous suffit de suivre le lien, de le télécharger et de l'installer directement dans Photoshop pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Si certains d'entre vous l'ont déjà essayé, merci de mettre vos retours en commentaire pour que ça profite au plus grand nombre. Honnêtement, d'après tous les retours que j'ai lu sur internet, je n'ai pas vraiment trouvé de différence avec l'outil que je vous présente par la suite qui s'appelle Coolorus. Alors Coolorus étant donc une extension également pour Photoshop. Voilà, c'est le panneau que vous avez ici en haut à droite et que vous avez pu voir quelques fois sur des vidéos que j'ai pu tourner. Donc cet outil est vraiment très très complet. C'est à mon avis l'extension Photoshop à l'heure actuelle la plus utilisée par les artistes, professionnels ou amateurs. Tout simplement parce que c'est un outil qui est très souple et très customisable. Donc en fait on peut vraiment changer beaucoup de choses à travers un panneau de configuration assez complet. Donc on va faire un tour rapide de cet outil. Donc vous pouvez voir très rapidement ici les premières options. Donc vous avez l'anneau effectivement avec le triangle, la couleur principale et la couleur secondaire qui se trouve ici. Vous pouvez mettre les couleurs par défaut que sont le noir et le blanc en appuyant sur cette petite option là. Alors la première chose que je voudrais souligner, la première option que je voudrais souligner que Coolorus a rajouté assez récemment, c'est la possibilité de pouvoir basculer du mode RGB au mode RYB. Comprenez en gros du système additif au système soustractif. C'est ce que vous avez ici. Donc là j'ai un système additif et si je clique ici je passe en système soustractif. Alors je ferai une vidéo plus en détail sur la différence entre le système additif et le système soustractif. Ensuite vous avez la possibilité de basculer en mode carré comme dans Photoshop en natif. Donc moi personnellement je vous déconseille ce mode là parce que je trouve qu'il n'est pas très très intuitif. Je préfère largement la forme de triangle. Ensuite comme dans Photoshop vous avez ici des sliders, des petites réglettes, des petits curseurs qui vous permettent de modifier à la fois la teinte, de modifier la saturation et de modifier la valeur. Vous avez la valeur en pourcentage ici qui s'affiche que vous pouvez éditer également directement avec votre clavier. Et en dessous vous avez la possibilité de choisir différents modes de couleurs. RGB, HSV ou HSB c'est la même chose, LAB, LAB, CMYK et en ton de gris. Ensuite vous avez un deuxième onglet ici, Mixer. Celui là est très pratique. Il vous permet non seulement de garder tout en haut ici l'historique des couleurs que vous sélectionnez. Vous voyez que les couleurs viennent se rajouter petit à petit. Voilà. Ensuite vous avez la possibilité de voir ce qu'ils appellent un blender. Donc en fait à partir de votre couleur principale il vous fait un dégradé entre votre couleur principale et la couleur secondaire. Donc vous voyez vraiment un dégradé ce qui peut vous permettre de choisir et de venir sélectionner des couleurs intermédiaires. De la même manière ici j'ai les possibilités de voir en fonction de ma couleur principale, de voir varier la valeur. Donc je prends ma couleur ici intermédiaire et ça me la fait varier du plus sombre au plus clair. Enfin comme dans Photoshop on a la possibilité de rajouter des swatches directement. Donc de garder un historique des couleurs qu'on a utilisé ou qu'on souhaite garder par la suite. Et enfin on a la notion ici en dessous de Scheme ou de Schéma. Alors le schéma va dépendre ici du mode de couleur que vous avez choisi et va vous faire en fait un dégradé entre votre couleur primaire. Ici un orange et la couleur complémentaire qui est ici un bleu. Et ça va vous faire un dégradé ce qui va vous permettre de sélectionner des couleurs intermédiaires entre votre couleur et votre couleur complémentaire. Enfin avec des raccourcis clavier vous avez la possibilité ici d'augmenter ou diminuer le nombre de couleurs que vous souhaitez voir apparaître. Donc si ici j'appuie sur plus j'augmente le nombre de couleurs que je veux voir apparaître, sur moins je diminue etc. Et ça marche également sur le blender, le shade etc. Ce qui permet d'avoir une palette un peu comme une palette en traditionnel. Ensuite une option très pratique dans ce genre d'outil de plugin c'est la possibilité de gérer différentes combinaisons de couleurs ou color scheme en anglais. Notamment en haut ici voilà vous pouvez choisir différentes combinaisons de couleurs. Ici j'ai une seule couleur, ici je peux passer en mode couleur complémentaire. Donc à chaque fois que je choisis une couleur quelque part dans le spectre, vous voyez que l'outil me montre automatiquement quelle est la couleur qui est complémentaire. C'est ce que je vois ensuite ici dans le scheme. On peut passer donc dans différents modes. Le mode triadique, le mode tétradique, le mode analogique et le mode analogique accentué. Donc tous ces modes là sont des modes très pratiques par la suite pour faire vos choix de couleurs. Enfin une dernière option que je trouve vraiment très très sympa c'est la possibilité de rajouter ce qu'on appelle des masques de gamut. Alors ça je rentrerai un peu plus en détail dans d'autres vidéos futures. Mais ça vous permet en fait de restreindre votre palette de couleurs et donc de garder des couleurs uniquement dans une certaine palette pour avoir des couleurs harmonieuses et homogènes entre elles. Donc il existe différents types de masques déjà pré-existants pré-formatés que vous pouvez ensuite vous même éditer pour les transformer. Voilà. Vous pouvez transformer carrément les masques de gamut et donc changer vos différentes palettes. Enfin le dernier avantage donc de ce de cet outil c'est la possibilité d'enregistrer directement votre environnement. Vous avez la possibilité d'enregistrer carrément la configuration ici et donc de sauvegarder les couleurs que vous aviez enregistré etc. Les masques de gamut etc. En conclusion je dirais que vous soyez un artiste débutant ou confirmé je suis persuadé que c'est une bonne habitude de travailler avec une roue chromatique à portée de la main. Elle vous permet de garder continuellement à l'esprit l'agencement des couleurs. Les couleurs adjacentes, complémentaires, chaudes, froides, sombres, éclairs etc. Et une extension dans Photoshop vous permet de faire ça plus de nombreuses fonctionnalités qui ne peuvent que vous aider dans vos choix de couleurs. Définitivement un outil que je recommande mais vous pouvez très bien vous familiariser avec un outil gratuit pour commencer avant de vous lancer pour des versions plus complexes et plus onéreuses. Personnellement j'aime beaucoup Colorus mais si certains d'entre vous utilisent d'autres outils merci de faire profiter de votre retour dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à très bientôt !